Touche pas à mon poste, si esti un peu chacun son tour. Cyril Hanouna prend un malin plaisir à taquiner son équipe en dévoilant les petits secrets de ses chroniqueurs à tour de rôle. Ce jeudi 31 mars, ce fut au tour de Mathieu Delormeau. Joueur, le père de Bianca et Lino étaient tombés un peu plus tôt sur l'interview d'un TikToker, Monsieur Astuce alias Chris, racontant chez Jordan Deluxe la fois où il s'était fait draguer par Mathieu Delormeau en boîte de nuit, il a une technique de drague très surprenante. Il envoie un de ses amis, celui-ci vient me voir et me dit j'ai quelqu'un à te présenter, genre le prince qui envoie son lac est allé chercher le repas du soir. Je vais le voir. J'ai senti quand même une petite gêne que je ne le reconnaisse pas. Ça lui a fait mal parce qu'il ne m'a même pas payé un verre alors qu'on a discuté pendant 15 minutes. Cette méthode utilisée pour séduire, Mathieu Delormeau ne l'a pas nié. Au contraire, il en est même plutôt fier, j'envoyais Manu, un ami, note de la rédaction, y aller. Je ne vois rien de loin, si est-il un peu flou. J'avais un pote qui connaissait mes goûts, il me disait lui, si est-il ton goût, il y allait, il allait le chercher, il le ramenait. Je voyais de près, je voyais que c'était à mon goût et après le charme faisait effet. S'il a bien profité de ses jeunes années, il affirme s'être désormais rangé et ne plus s'avoir mis les pieds dans une boîte de nuit depuis 4 ans au moins. Mathieu Delormeau s'est toutefois pris un beau râteau par Chris au moment de leur rencontre. Au dernier moment, il me dit est-ce que tu rentres avec nous ce soir ? J'ai dit non. Le producteur, légèrement vexé, a assuré que tout cela ne s'était jamais passé, je n'aille jamais vu ce garçon de ma vie. Mytho total. Ce n'est pas mon genre, il est beaucoup trop jeune. Je ne sais même pas qui s'y est-il. Un discours qui l'arrangeait plutôt bien. Lui-même a avoué qu'une telle révélation n'était pas la bienvenue, en ce moment, j'ai des petits soucis à la maison. La personne avec qui je partage ma vie est la même que celle qui la partageait il y a 5 ans. Effectivement, Mathieu Delormeau a dû avoir des comptes à rendre en rentrant chez lui après l'émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !